C'est Voltaire ! Et Voltaire, c'est en plus l'enduité, 10h30, midi, Voltaire ! Alors Voltaire, je suis sûr que Benabar vous inspire, quelqu'un qui dépeint en chanson la vie de tous les jours, c'est votre truc ça ! Ah oui, oui Michel, vous savez, vous le dites très bien, ce matin nous recevons carrément le breguel de la variété française, le peintre musical des petites réalités quotidiennes. Ah oui, vous êtes incroyable, vous arrivez à prendre une scène banale de la vie de tous les jours, et à en faire de l'art, et ça c'est pas donné à tout le monde. Benabar il veut pas aller à un dîner avec sa compagne, ça donne un tube monstrueux, moi je veux pas aller à un dîner avec ma compagne, ça donne une engueulade de la mort. Avec votre façon de raconter des petites histoires de la vie quotidienne, Benabar vous plaisez à tout le monde. J'ai même lu que vous aviez été qualifié par un journaliste de Henri Dess pour adulte, et je ne suis pas loin de penser la même chose. Et je précise que c'est un compliment, personnellement j'adore Henri Dess. Ah ouais, vous aimez Henri Dess, Voltaire ? Oui, oui, je suis Henri Dess, je suis même femme de Johnny, comme quoi tout est possible. Oui mais une solidarité belge là ! Bien sûr, et puis si on y réfléchit bien, Michel, c'est assez cohérent d'être à la fois fan d'un chanteur pour enfants, et d'un chanteur qui va bientôt retomber en enfance. Benabar vous vous intéressez donc à l'art, on va revenir à vous, dès le plus jeune âge. Enfin là vous vous essayez à la trompette à l'âge de 8 ans. Et là je dis bravo. En fait je dis surtout bravo à vos parents, parce que pour offrir une trompette à un enfant de 8 ans, il faut posséder certes une intuition solide, mais surtout un sens certain du sacrifice. D'ailleurs c'est un miracle si vous êtes aujourd'hui parmi nous. Personnellement si mon fils de 8 ans commençait à jouer de la trompette, je ne suis pas certain qu'il survivrait jusqu'à la fin du mois. J'en profite pour le souligner une fois encore aux parents qui nous écoutent. On récolte ce que l'on sème. Offrez un instrument à votre enfant, il deviendra musicien. Offrez lui un vélo, il deviendra sportif. Offrez lui des cours de théâtre, il deviendra chômeur. Mais... C'est pas tout à fait faux. Non, c'est même plutôt vrai. Mais le petit Bruno, puisqu'on l'a dit c'est votre vrai prénom, est un garçon très précoce et très intelligent. La preuve, il abandonne rapidement la trompette pour se concentrer sur autre chose. Et rapidement c'est le succès sous le nom de scène Benabar, qui n'est pas un hommage au regretté Raymond Barr, mais le nom du clown Barnabé en Verlant, on l'a dit également. D'ailleurs, une théorie circule selon laquelle, pour Michel, c'est un peu la même chose. Le nom Michel Drucker serait un hommage en Verlant au village breton Caire Druckmiche, où il aurait été conçu suite à une soirée cidre fermier et moulalaille, qui aurait mal tourné. Mais notre ami Michmiche n'a jamais voulu confirmer. Une toute petite parenthèse, on m'a appelé très tard Michou. Oui, mais ça c'est... Ça ne vous inspire rien comme Van. Ça ne m'inspire pas de Van direct. La nuit ! Je suis sûr que Willy va en trouver une. C'est la nuit tard. C'est pas impossible. Je portais des jupes déjà à l'époque. Moi aussi, mais enfin pour d'autres raisons. Et donc, Michou de Michou au Music Hall, il n'y a qu'un pas succès, donc Benabar. Rapidement, la réussite arrive. Les albums s'enchaînent, les dates de tournée aussi. Et à cet égard, il faut le souligner, vous êtes un artiste généreux. Tout le monde ne le sait pas, mais Benabar est un des chanteurs qui demande le cachet le plus bas, afin que le prix de ses places de concert reste accessible et de ne pas voler les gens. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. D'abord, avec certains chanteurs, même quand on a reçu la place gratuitement, on a l'impression de se faire voler. Et à l'opposé, certains se lâchent sur le prix des billets. À ce sujet, peut-être, Benabar, pourriez-vous envoyer un courrier de conseil à la production du grand Charles Aznavour, dont le prix d'une place de concert équivaut plus ou moins au PIB de la Slovénie. Quoi qu'il en soit, vous revenez aujourd'hui avec un nouvel album, on l'a dit, « Les bénéfices du doute », qui, on l'aura compris, ne parlent pas du médecin de Michael Jackson, mais évoquent notamment la politique avec des titres comme le célèbre « Politiquement correct ». Comme quoi, le « Politiquement correct » marche mieux en musique qu'aux élections, comme en témoignent les récents sondages sur les intentions de vote en faveur de François Bayrou. Benabar, je me suis assez bien mangé, celle-là, Benabar… Non, non, mais il fallait qu'elle montre au cerveau. Il n'y a que des centristes qui s'y… Moi, j'ai apprécié. J'ai apprécié, mais un bérou, ça se savoure lentement. Ça se savoure avec une bonne sauce béarnaite. Benabar, vous vous avouez donc être un homme angoissé, vous l'avez dit, et on peut le comprendre. Vous avez déjà vendu des millions d'albums, vous avez fait des centaines et des centaines de dates en tournée. Vous êtes adoré par toute la France. Par conséquent, il est logique de penser que vous ne pourrez pas faire mieux que ce que vous avez déjà fait. C'est pourquoi, avant que votre carrière ne pique inévitablement du nez, c'était Walter qui est tous les jours à 20h sur scène au point virgule.